bonjour et bienvenue dans cet épisode qui sera consacré à un tutoriel un truc et astuces je sais pas trop comment l'appeler mais donc vous allez voir donc je vais charger un monde aujourd'hui je vais vous faire un piège à zombies qui nécessite pas de spawner voilà c'est spécifique zombies vous comprendrez pourquoi tout à l'heure donc je je redescends pof je change parce que je vais donc vous savez que les zombies ont entre autres trois propriétés c'est de d'être attiré par les zombies par les villageois de pouvoir attraper des objets et quand les objets ont été attrapés de ne pas dépopper voilà c'est donc on va utiliser les trois propriétés des zombies alors je commence alors attendez hop et puis je vais faire en pierre et je peux faire c'est assez simple le seul problème c'est qu'il nous faudra un villageois bon c'est pas forcément facile à voir mais une fois qu'on on en a c'est très facile à multiplier vous avez la possibilité soit de trouver un village soit de soigner un zombie qui était un zombie villageois alors ça je ne sais plus comment faut faire il faut c'est une histoire de potion pomme d'or ou je sais plus je n'ai jamais tenté donc ça vous pourrez trouver sur le wiki ce n'est pas le sujet de de ce tutoriel là pour l'instant je fais juste de l'aménagement vous allez vite comprendre ce que je fais une fois que j'aurai fait ça voilà alors attendez je vérifie une chose non c'est bon c'est de la pierre taillée ah merde il faudrait que je je vais creuser voilà c'est juste que je vais avoir besoin de place après je m'en mets en game mode c'est juste pour profiter de l'efficacité de la pelle que je me suis mis en mode survie mais après ça va m'embêter donc je vais voilà ok c'est bon on peut l'enlever aussi parce que sinon je pense que c'est là ici encore alors ce piège à zombie a des avantages et des inconvénients on va commencer par les inconvénients parce que c'est ce qui est intéressant d'abord enfin d'après moi évidemment ce n'est pas aussi rapide qu'un qu'avec un spawner ça il faut pas rêver c'est plutôt un truc d'appoint que c'est de l'appoint plutôt que du que du pas d'appoint je trouvais pas je trouve pas le terme oui donc c'est quelque chose voilà vous avez un robinet d'eau chez vous je vais mettre une torche j'en ai vous avez un robinet d'eau chez vous qui vous permet d'avoir de l'eau en permanence sauf que bah elle est pas gratuite vous la payez et vous pouvez avoir si vous êtes en maison individuelle vous pouvez avoir une gouttière d'eau qui tombe dans un réservoir et ça vous fait un stock d'eau gratuit bon elle est pas potable c'est aléatoire il faut qu'il pleuve pour le remplir mais voilà vous voyez c'est à peu près le même genre de davantage donc j'ai mis une torche en dessous pour qu'il ait de la lumière je ne sais pas si les bestioles pourraient popper à l'intérieur donc je préfère prendre des précautions voilà alors voici là les villageois le villageois il va être là il va pas bouger et les zombies vont vont être attirés par lui et ils vont venir ici et ils vont tomber alors je vais mettre de l'eau je vais mettre de l'eau attendez je vous montre quelque chose parce que c'est important au départ je m'étais dit que on pouvait le mettre dans mon piège va aller par là bas donc ce que je dis à propos des coins c'est valable dans tous les coins mais ça dépend de l'orientation que vous voulez donner à votre piège donc si je mets l'eau là ça va m'amener et il va laisser juste un merde c'est pas ce que je voulais faire mais enfin bon c'est pas grave donc vous pouvez le mettre dans le coin là bon si vous le mettez dans le coin là l'arrivée sera ici je m'étais dit qu'on pouvait le mettre au milieu ici sauf que le problème c'est que vous le voyez voilà il y a une zone morte ce qui fait que là j'ai lâché mon clavier je ne touche à rien et ce qui fait que les zombies pourraient tomber dedans et ne plus bouger après donc il vaut mieux le mettre dans un coin donc vous choisissez arbitrairement le coin qui vous intéresse moi j'ai pris celui-là plus ou moins au hasard où est-ce qu'il faut l'installer ce piège à zombies ça dépend ça dépend je conseille une forêt ou à l'orée d'une forêt car même en plein jour si c'est pas torché les zombies vont pouvoir arriver vont pouvoir arriver donc ils vont remplir en permanence le le réservoir donc alors je vous avais dit les inconvénients non je vais vous dire les les avantages c'est que ça vous fait un stock d'XP permanent bon une fois que vous l'avez consommé il faut attendre qu'il se remplit ça c'est comme la cuve d'eau qui est remplie par la gouttière vous en avez quand quand vous en avez besoin mais une fois que vous l'avez utilisé vous devez attendre que ça se recharge là c'est pareil alors vous aurez de temps en temps des creepers et des squelettes qui vont tomber dedans donc il faudra faire attention parce que les creepers s'ils vous voient ou les squelettes s'ils vous voient ils vont vous tirer dessus donc il faudra faire attention alors voilà donc j'ai là c'est des zombies qui vont arriver là voilà donc maintenant il faut que je prépare quelque chose pour qu'il pour qu'il pour qu'il puisse attraper un objet euh oui attendez alors qu'est ce que je voulais oui ici je vais mettre euh non attendez il faut que j'essaie quelque chose avant voilà il faut que je vois jusqu'où l'eau va bon impeccable ça va jusqu'ici voilà voilà donc euh je verrai après euh euh l'aménagement euh toc alors ici je vais mettre un attendez que je réfléchisse oui euh euh un dropper c'est lui qui va jeter les objets aux zombies ici je vais le mettre là je vais mettre un crochet ici alors il y a quelque chose d'étrange avec les crochets c'est que je vais vous montrer hop euh je vais mettre un là donc les crochets les crochets ils sont là fil là enfin pour moi c'est étrange hein je sais pas vous vous avez peut-être l'habitude mais pour moi c'est étrange vous voyez là il ne marche pas il ne marche pas c'est à cause des deux blocs là sauf que moi je veux pas qu'il y ait de blocs vides ici alors qu'est-ce que je fais pour euh ou il est pas ou bah c'est quand même installé voilà voilà si on met un escalier comme ça ça marche tiens euh je vais essayer quelque chose oui euh c'est pas grave ça est-ce que ça marche s'il est comme ça non ça marche pas d'accord hop voilà donc attendez j'ai envie de travailler dans au jour voilà donc maintenant que bon je vais enlever ça parce que je peux faire mettre du de la pierre donc maintenant il faut relier relier j'en ai plus besoin de ça je peux lire relier les et ah les crochets au 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 dropper voilà euh est-ce que oui je crois que c'est comme ça désolé la la redstone c'est pas quelque chose de naturel pour moi donc euh je fais par tâtonnement voilà donc c'est bon une petite seconde voilà 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 je vais refermer un petit peu parce que il m'arrive souvent de faire des tests avec l'eau j'oublie complètement euh que c'est pas fermé et bah les ça veut dire le le système de redstone donc vous voyez le principe c'est que là il y aura de l'eau les zombies vont tomber là ils vont ils vont insister et puis hop ils vont déclencher le piège le le fil il y a euh bah j'ai rien à mettre dedans bon c'est pas grave je vais je vais le prendre alors j'ai trouvé un truc pour euh l'utilité à la viande de zombies aux poulet aux oeufs de poulet aux oeufs de poulet c'est remplir le le dropper là donc euh je peux faire un un système pour mettre euh des poulets je vais mettre euh le problème avec les poulets c'est que ça glitch ça se barre je je suis pas très content il il passe au travers des blocs enfin ça c'est ça c'est galère les les poulets mais ça permet d'automatiser les les choses alors attendez je vais mettre une dalle hop voilà non je vais faire autre chose hop voilà ça sera pas joli alors vous pourrez très bien l'aménager à votre goût c'est c'est vous qui décidez mais une fois une fois que vous avez compris le principe il y a aucun problème c'est adaptable là moi je je le fais arriver là mais si vous voulez vous le faites arriver plus loin c'est pas c'est pas un problème du tout hop hop je vais mettre du vert euh non sauf que le vert a un c'est pas bon le vert a un inconvénient c'est que je peux pas mettre de trappe bon c'est tant pis hein c'est pas c'est pas très 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 joli mais ça c'est pas ma spécialité donc on mettra des poulets là ils vont pondre ils vont pondre et donc ils vont mettre des des œufs dans l'entonnoir qui vont qui va se répandre alors je vérifie hein parce que je me demande toujours si ça si la redstone oui ok c'est bon la redstone peut bloquer des fois donc où j'en étais ça je peux virer ça je sais pas euh hop et ben le piège est quasiment quasiment fini on met les derniers alors c'est pas la première fois que je le tourne hein ce cet épisode la première fois j'ai au lieu de prendre la pierre taillée normale j'ai pris de la pierre taillée infestée je m'avais pas fait gaffe et puis alors je m'étais mis en en avait de la difficulté et chaque fois que je cassais une une pierre comme ça et ben il y a un silverfish qui qui popait je comprenais pas ah oui excusez moi je comprenais pas pourquoi ça arrivait et donc ça m'a pourri parce que il est obligé des fois de casser des trucs alors c'est ici qui tombe on va faire un peu de place alors ça sera à vous d'aménager le coin mettre une petite cabane si vous ne voulez pas qu'il soit enterré comme ça ben vous faites un petit monticule ici vous mettez le villageois au sommet et comme ça vous serez hors de terre là c'est juste pour vous montrer le mécanisme donc je le fais tomber de deux là c'est juste parce que je préfère que ça soit un peu présentable que j'utilise de la pierre-té alors c'est un peu faut pas être claustro hein ça c'est clair il faut pas être claustro dans ce petit coin là c'est vraiment chipoté là je sais même pas si c'est utile alors 1, 2, 3 voilà il faut ça et puis les hoopers ils sont là ok voilà donc on met un coffre ici voilà on va mettre les hoopers voilà donc les zombies vont tomber ici les items qui sont là dedans qui ne seront pas attrapés et bien tomberont aussi dans le hoopers qui se retrouvera dans le coffre ce qui fait qu'il n'y aura aucun problème pour les récupérer si vous n'utilisez pas le coup des poulets donc c'est pas tout à fait fini parce qu'il faut une petite protection j'utilise moi des trappes il faut mettre un truc ici pour éviter qu'il puisse passer ou sauter sur la trappe et venir ici donc vous pouvez mettre aussi attendez là je vais peut-être mettre du verre oui oui il faut mettre du verre ici car comme ça les les creepers et les squelettes ne vous verront pas donc ils ils ne s'occuperont pas de vous voilà voilà c'est bon une petite seconde je vais acheter dans la voilà donc euh ah une chose vous ne pouvez pas faire de de trucs pour les les presque tués c'est à dire de de mettre des grinders ou un petit jet de lave qui qui est envoyé puis retiré enfin si vous pouvez toujours le faire mais vous allez en perdre pourquoi parce que tous ceux qui arrivent en plein jour et bien avant d'arriver là ils vont subir des dégâts et donc ils risquent de mourir au moment où pas au bon moment donc alors ce que vous pouvez faire éventuellement c'est mettre un petit piège à lave qui euh dans un distributeur je crois qui envoie la lave et puis qui l'aspire bon le problème reste le même si vous laissez agir le feu ils vont ils vont mourir avant avant l'heure alors ce que je vous conseille éventuellement dans le cas là c'est de prendre un seau d'eau et puis quand vous estimez qu'ils ont pris assez de dégâts vous envoyez le seau d'eau pour éteindre le feu mais moi je me casse pas la tête ce que je fais je prépare un stock de d'épée en pierre ça coûte rien et puis en 3-4 coups vous pouvez vous pouvez les buter vous pouvez éventuellement je suppose utiliser un système en mettant de la de la TNT mais ça je ne sais pas faire donc je préfère faire ce que je sais faire alors où j'en suis oui 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 ah oui il faut quand même que je il faut mettre des poules ici des poules toc 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 c'est chiant les poules mais pour une fois on en trouve l'utilité alors je vais vous dire que j'ai inventé ce système ce n'est pas de la prétention c'est juste au pire de l'ignorance c'est à dire que je n'ai jamais entendu parler de ce système là pour piéger les zombies et ça m'est venu en plusieurs temps c'est à dire que j'ai regardé une vidéo d'ipierre j'ai commencé à mettre de l'eau où il séparait les mobs et donc il a parlé de la propriété que les zombies ont de pouvoir attraper des objets et aussi qu'il ne dépopait pas et dans un autre temps sur le serveur Adoptacube où je joue je m'étais amusé à faire un petit piège à zombies mais non pas pour les récupérer mais juste pour les tuer donc j'avais mis un villageois comme ça ici, là où il y a l'eau qui arrive, j'avais mis une petite lame de lave c'était juste pour les buter, c'était juste pour m'amuser et au bout d'un moment je me suis dit qu'on pouvait combiner ces trucs là ah, un des avantages aussi de faire comme ça que j'ai oublié c'est que les... options, options, options il faut le mettre dans un... voilà, j'ai oublié de vous parler des avantages les... vous n'êtes pas obligé, contrairement à un spawner vous n'êtes pas obligé d'être à côté à côté du... du truc pour que ça marche il vous suffit d'être dans un rayon de 128 blocs je crois et... et ça marche alors... l'efficacité dépend aussi du... du niveau de difficulté dans lequel vous jouez ah, il n'y a rien là, c'est vrai alors attendez, il me faut... oui, parce que les... les zombies... en fonction du niveau de difficulté seront plus ou moins susceptibles d'attraper des objets c'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, je ne me souviens plus parce que là je le fais de mémoire les... je crois qu'ils ont 10% de chance d'attraper un truc on va regarder si ça marche voilà... c'est bon, il est dans le bon temps celui-là n'attrapez pas donc ils ont 10% de chance... 10% de chance d'attraper en facile 30% en normal et 50% en... non, c'est pas ça 10% des zombies en facile seront capables d'attraper 30% des zombies seront capables d'attraper en normal et 50% seront capables d'attraper en difficile alors... j'ai des difficultés sur cette partie-là à ce qu'ils attrapent il n'y en a pas beaucoup qui attrapent je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est dû au fait que... est-ce que ça marche mieux sur un serveur ? je n'en ai pas la moindre idée mais moi je sais que sur le serveur où je joue c'est assez efficace regardez, bon, là ça va poser un problème parce qu'ils vont être trop nombreux et donc ils vont actionner... ah, vous voyez, lui il a attrapé un... une... une... comment dire... putain, je ne sais plus... un fil ok, je vais prendre de la viande je vais mettre de la viande voilà mais comment ça s'appelle ? nourriture est-ce que c'est dans la nourriture ? ah, un chère putréfié, ok voilà vous voyez, hop, voilà il se marche non, bah lui il ne l'attrape pas alors... ah, lui il l'a attrapé, impeccable donc vous pourrez être obligé, en fonction du comportement des zombies être obligé de déplacer l'endroit où se trouve le déclencheur et le dropper non, oui, le dropper parce que sur le premier que j'ai fait ils n'étaient pas aussi focussés sur le villageois et donc ils allaient beaucoup plus vite alors que là, vous avez vu, une fois qu'ils sont dans le couloir de la mort ils résistent au courant et donc ils traînent, ils traînent, ils traînent et ça peut faire en sorte que votre item bloque voilà, il se retourne et puis... je ne sais pas, je ne sais pas comment lutter contre ça regardez, on va voir celui-là non, bah lui il n'attrapera pas il n'attrapera pas voilà bon, maintenant je vais vous démontrer que les zombies ne déplorent pas enfin, ceux qui ont un objet vous voyez celui-là là-bas, il n'est attiré pas par moi parce que là je n'existe pas, je suis en game mode donc de loin, ils sont attirés par le villageois et ce qui fait que quand vous le faites dans votre base voilà, lui il a attrapé un fil quand vous le faites autour de votre base ça fait que vous serez un peu plus tranquille les zombies ne viendront pas vous embêter parce qu'ils viendront prioritairement attraper bah lui il ne l'attrapera pas prioritairement attiré par le villageois vous voyez le bébé zombie ah non, j'ai cru qu'il serait un peu plus rapide vous voyez, ça attire bien les zombies les zombies, est-ce qu'il y en a dans le coin ? bon, alors ce que je vais faire, je vais aller loin je vais faire dépopper les bestioles et vous verrez qu'il restera au moins deux au moins deux bon, méfiez-vous sur un serveur les stocks de bestioles comme ça, d'entités ça peut faire laguer au bout d'un moment donc, peut-être qu'il pourrait être intéressant de pouvoir stopper la machine je ne vais pas faire un système compliqué juste mettre un piston pour les empêcher de passer puis c'est tout, puis basta donc normalement ça a bien diminué vous voyez, il y en a deux vous voyez, c'est les deux qui qui... ah non, il y en a même trois donc il y en avait trois qui portaient quelque chose quatre ? ah, je n'ai pas vu autant je n'ai pas vu autant porte-lui oui, il porte quelque chose donc vous voyez, les zombies qui portent quelque chose alors je ne sais pas si ça concerne aussi les zombies qui tiennent une épée ou une pelle comme ça arrive de temps en temps alors je ne sais pas si eux, ils restent ça, je... j'ai pas encore... oui, donc comment bloquer ? comment empêcher de... un piston collant voilà, on met un piston collant là on remet un truc ici on met un levier et donc maintenant, voilà bon, c'est pas... vous pourrez faire quelque chose d'esthétique vous pouvez très bien les bloquer ici enterrer le piston et tout ça mais là, bah non, je suis con parce qu'il passe quand même donc il faut que je l'enterre vous voyez, il faut tester pour voir que ça marche ou pas hop, ici voilà à vous de le rendre esthétique, hein moi, c'est pas mon... c'est pas ma grande qualité voilà alors pensez une chose aussi comme c'est au ciel protégez ici comme ça, ils prendront pas ou peu de dégâts non, ils prendront pas de dégâts ils en prendront déjà suffisamment en traversant des... les zones à ciel ouvert en plein jour alors si vous voulez, vous pouvez faire un toit au-dessus comme ça, ça... mais là, c'est pas... moi, le sujet est juste d'attirer les zombies c'est pas de faire une ferme à monstres déjà parce que d'autres... ou quoi que vous pouvez le faire, oui ou faire un toit comme ça, ça sera complètement... ils popperont à l'intérieur à la limite, oui, ce qu'on peut faire c'est faire un toit de... aller d'une quinzaine ou une vingtaine de... de côté vous éclairez très très bien tout autour comme ça... il faut penser aussi éclairer en... dans les sous-sols comme ça, il n'y aurait que l'endroit là pour popper et... ça vous permettrait d'avoir un... une ferme à xp qui est... qui est assez efficace alors bien sûr, il y aurait des araignées il y aurait des... des creepers, des squelettes ça, c'est... mais... vous auriez un rendement plus grand je pense, voilà est-ce qu'ils ont déjà déjà prendre des oeufs ? voilà... vous voyez, déjà des oeufs donc... une recherche permanente... bon là, c'est pas... c'est pas très esthétique, hein... j'ai le concept volontiers voilà... donc... on récupère les trucs là puis après ça, si vous... vous n'avez pas mis les... les... les poulets pour... le recharge automatiquement vous récupérez vous faites une petite entrée alors ce qu'il est possible de faire c'est... euh... voilà... c'est... aller... aller chercher l'endroit... bah... c'est loin... il est loin ? il est loin ? je comprends pas... ah non, ça devait être en... en hauteur... en hauteur... voilà... oui, je me disais... vous faites un... vous n'oubliez pas d'éclairer... et vous faites un système pour... pour aller... recharger... si vous... mettez pas les poulets... ou pour aller jeter un oeil... alors de temps en temps... je ne sais pas pourquoi... il y a... sur certains de mes pièges... il y a des zombies qui glitchent... qui passent au travers... et puis qui se retrouvent... mais... ils vont aller... le plus près possible du villageois... et ils vont aller... alors ici... et ils vont regarder là... ils s'occuperont pas du tout de vous... mais bon... ça... soyez prêts... c'est le... c'est le... la raison d'être... de cette trappe... mais... je ne suis pas sûr que ce soit efficace à 100%... peut-être que vous pouvez mettre une dalle... hein... on peut mettre une dalle... moi je préfère la trappe... je préfère la trappe... parce que... la trappe... on peut l'enlever... on peut l'abaisser... puis on peut aller... bah quoi que... comme j'ai mis le verre là... c'est plus possible... enfin bon... voilà... donc... j'espère que... ah bah oui... il y a plus de jour... il y a plus de nuit... donc... ça vient moins... toi tu te casses... tu te casses... tu te casses... et moi je vais te casser... je vais te casser... tiens 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 tiens... tiens saleté... voilà donc... vous avez vu... le système n'est pas très complexe... très facile à faire... la redstone... c'est ridicule... c'est juste... ah si... un seul truc pour la redstone... parce que moi... je n'y connais rien à redstone... ça... je... je le dis... malheureusement... j'aimerais bien m'y connaître un peu... ouch... non... allez il descend... voilà... désolé pour mon chien... vous voyez... c'est juste que... là il faut... si je mets un... un fil de redstone là... ça ne marchera pas... ça ne marchera pas... et si je mets un bloc... ça risque de bloquer le... le... l'entonnoir... donc il faut mettre un... un répéteur là... et après... sinon c'est juste... un fil... comme... c'est pas parce que vous mettez une rallonge dans une prise... que vous y connaissez en électricité... ben c'est le principe là... il n'y a rien de... de bien sorcier... le bloc là n'est pas utile... donc vous mettez de la lumière ici... pour éviter que ça pop... et votre piège est fonctionnel... votre piège est fonctionnel... hop... alors... ne venez pas toutes les 5 minutes... pour... pour récolter l'XP... ça sert à rien... allez-y... quand vous en avez besoin... vous récolterez peut-être 5... 10 niveaux... en fonction du niveau que vous avez... mais... attendez ce qu'il passe là... non... ah oui... je l'ai bloqué... voilà... vous pouvez éventuellement... casser celui-là... parce que des fois il saute... et il risquerait de... de se bloquer... non... il n'a pas attrapé lui... mais... c'est moins efficace... dans cette partie-là... alors je ne sais pas si... dans une autre partie solo... ça serait plus efficace... est-ce que ça dépend de l'orientation... est-ce que je suis sur un... un chunk... un... à cheval sur deux chunks... je ne sais pas... toujours est-il que... ici je le trouve moins efficace... que... est-ce que c'est parce que j'ai... 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 bah tiens... on va l'aider lui... vous voyez... il n'est même pas assez malin... pour faire le tour... voilà... il n'était pas assez malin... pour faire le tour... attendez... je vais... faire quelque chose... juste avant de partir... voilà... on va mettre un... un zombie... qu'est-ce qu'il va... qu'est-ce que je vais l'attirer moi... oui... ah bon... évidemment... ce que je voulais démontrer... c'est... c'est qu'il m'attir... c'est que je ne les attirais pas... alors... voilà... voilà... hop... vous avez vu... là... il focussait le... évidemment... saleté... il y a un squelette... ok... je ne vais pas mourir... bon... toi tu vas payer... tu n'étais pas... tu n'étais pas invité à la partie... ok... donc vous avez vu... je suis passé au travers du... du... du zombies... une fois qu'il a... qu'il a mis le focus sur le villageois... il faut que quelqu'un le tape... lui fasse des dégâts... pour qu'il change de... de trajectoire... puis au bout d'un moment... s'il n'a pas récupéré celui... qu'il a tapé... bah... il retourne vers le villageois... donc... voilà... je vous ai montré mon petit piège à zombies... je pense que c'est une création personnelle... mais encore une fois... ce n'est pas de la prétention... c'est au pire de l'ignorance... c'est que... dans toutes les vidéos que j'ai pu voir sur Minecraft... je n'ai pas vu des milliers... puis j'ai principalement vu les mêmes personnes... donc... c'est pas comme si j'avais vu des centaines de personnes... des centaines de vidéos de personnes différentes... mais... je n'ai jamais entendu parler d'un piège à zombies comme ça... donc... j'espère que... ce piège à zombies vous sera utile... laissez-moi vos commentaires... dites-moi si... ça marche chez vous... si vous voyez une façon de l'améliorer... euh... dites-moi ce que vous en pensez... voilà... donc... je vous remercie d'avoir suivi cet épisode... euh... voilà... j'ai une fière allure avec... deux flèches... donc... euh... donc...